Hi there! My name is Patrick Charles. In this video, I'm going to teach you the possessive adjectives. Salut tout le monde! Mon nom est Patrick Charles. Dans cette vidéo, je vais vous enseigner les adjectifs possessifs. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Comme je vous ai déjà dit, dans cette vidéo, je vais vous apprendre les adjectifs possessifs en anglais. En anglais, on dit possessive adjectives. L'adjectif possessif, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est un mot qui exprime une idée de possession ou d'appartenance. L'adjectif possessif, c'est un mot qui montre pour qui y'on bagay yè. Qui montre qui est-ce qui possède bagay yè. Nous allons tout étudier ensemble les adjectifs possessifs en anglais. We're going to start together the possessive adjectives in anglais. The possessive adjectives in anglais or, les adjectifs possessifs en anglais sont. My, your, his, her, its, our, their. My, my, your, your, his, her, its, our, their. My, my, your, our, 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 our. financial, there, our, 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 our. Nous capable prospatris que m'on e pa ecri yon la. Ki signifi? Vo, vo. Ebyen, sa signifi ou capable itilize men yon sa la. Ok. Mwen itilize mayathan pour m' investigating yon bagay yon konséde. Par exemple, my dog wants to go. Mon chien veut sortir. Maintenant, ce que vous devez savoir, l'adjetif possessif est placé éperativement avant le nom et il est invariable. L'adjetif possessif est toujours placé avant le nom et il n'a pas changé. Cela signifie que même si nous obtenons mal, nous obtenons un homme qui est le nom. L'adjetif possessif est placé avant le nom et il n'a pas changé. Cela signifie ça. Même si c'est un homme féminin qui est là, nous obtenons toujours mal. Par exemple, si nous disons, ma pen est on the table, ma prime est sur la table. Même si pen signifie stylo, en français, on voit, il signifie stylo. Stylo, bien prime. Stylo a pour masculine, prime, féminin. Ok? Même si mette geyen, you know, plus yè, la, mwen tap toujou mette may. Par exemple, si nous disons, my dogs want to go. Mes chien veulent sortir. Ok? Tap toujou may. Mwen utilise yon pour parler de yon bagay ou posséde. Par exemple, yon suitcase ou wedding mototrap. Votre valise est prête pou le voyage. Ok? Mwen utilise vise pour parler de yon bagay li posséde. Mwen li sa a, se yon maskile pou li. Ok? Ta vè di se yon gason. Ou it sa vè di ou utilise his pou yon non maskile. Par exemple, John forgot his pen. John a oublie sa plume. Ou bien, Jean a oublie sa plume. La nou genye John ki se yon non maskile, mwen utilise his pou li la. Ok? Mwen utilise her pou pale de yon bagay li posséde. Mwen li sa a fokse yon fi pou li. Sa vè di nou utilise her pou femines pou yon femine. Ok? Example, Diana looks like her father. Diana ressemble a son père. Nou genye. Da yana ki se yon non femine. E bie, mwen oblige re, mwen oblige utilise her pou li la. Ok? Mètena, se kè vous deve savoir. En anglais, konkrèlement au fransè, a la troisièque personne disengilye, l'adjetif possessif, ne sa akorde pa avèk le nom ki sui, Mè avèk le possède. E bie, adjetif possessif la, an anglais, li pa akorde avèk mo ki suiv li ya. Mè li prean akorde avèk possède ya. Ok? Pa exemple. Nou genye. L'apè sa nou genye John, fagab, nou genye John se possessif ya. Yize, adjetif possessif la, pen se mo ki suiv adjetif possessif la. Nou genye pen ki yon non femine la, signifi prime. Ok? Pen ki se yon non femine, nye ki stilo. En fransè tou, ki se yon non maskilen. Ok? En ki pa poublem. L'angla de penna, mè ta si pose etilize re, la. Ok? Mè non, regla di, adjetif possessif la, li pa akorde avèk mo ki suiv li ya, Mè avèk possède ya ki se John. Ok? John ki se yon non maskilen. Si ta yon place John, pa, da yana, l'esame ta bin genye. Da yana, fagab, her pen. Mèm pa ga la ki la, da yana looks like her father. Isi nou genye, da yana ki se possessif ya. Nou genye, her ki se adjetif possessif la. Nou genye, father ki se, non ki suiv adjetif la. La. Lè mou da de, father ki se yon non maskilen, mè ta si pose etilize iz. Mè non, regla di, an anglai, adjetif possessif la, li pa akorde avèk mo ki suiv li ya, Mè li akorde avèk possessè ya. Da yana ki se yon non femine. Mwè itilize et pou pale de yon bagay li posède. Li sa, li pa lot ke yon animal ou genyoun chòz. Par exemple. Do caters play whether this ball. Le cha jou avèk sa balle. Nou genye, ka ki se yon non animal, e bien mwè itilize et pou li la. Mwè itilize et pou pale de yon bagay li nou posède. Par exemple. Our passport has been stolen in the subway. On nouza volé nou pasport dan le metro. Mwè itilize de pou pale de yon bagay li nou posède. Par exemple. Have yon parents booked their summer holidays? Est-ce que vos parents on réserve leur vacans d'été? Mwè? Mwè? Na konstate ke adjektif posède si yon yon se en anglè. Se tout sa mwè te pote pou nou jodzi ya. E bien, si nou mwè mè videou wa, pablie banouti like la. Ki tenyoun komantè pou nou pou akouaje nou e de nou pataje nou. Ok? Se te zanmenon Patrick number one. We're know we're when we stay here для in the push at the goal central door. All right, Колlation element1 yon c. Yes.